Félicitations monsieur Bandois, votre femme a accouché. Comment vous portez-vous ? Épuisée, mais heureuse. Je vous présente votre fils. Je m'empresse d'officialiser la naissance de notre petit Bandois. Bandois ? Seulement votre nom ? Mais c'est notre fils à tous les deux. Penser à ma famille, à mon nom, ne devrait-il pas être transmis également ? Ma chère Anne, vous savez bien que la loi de notre époque ne permet pas de donner les deux noms. C'est une règle stricte et immuable. Mais cette loi efface ma lignée. Elle doit changer. Mon amour, pour vous je traverserai les siècles, afin que notre fils puisse porter l'héritage des deux familles qui l'ont engendré. C'est une règle stricte et immuable. Bien le bonjour. Je viens inscrire mon fils dans les registres de naissance. Bien le bonjour, monsieur. Les registres, oui. Votre nom est ? Bandois. Mais vous ne me demandez pas le nom de sa mère. C'est le nom du père qui est enregistré par défaut. J'ai parcouru le siècle pour pouvoir mettre les deux noms. La loi existe, n'est-ce pas ? Ah, en effet. Depuis plus de 20 ans, les parents peuvent choisir de donner le nom de famille des deux parents dans l'ordre souhaité. Bien évidemment, un seul nom sera transmissible. Parbleu ! Notre enfant portera les deux noms. Deux parents, deux noms. Musique gluten Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada